salut les boys et les girls aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo ça va être encore un petit vlog confinement vous allez vous demander pourquoi je suis dans cette voiture tout seul en fait je suis à sanarie sur mer et lola en fait elle a le coiffeur à sanarie du coup je l'ai amené les cheveux et après on va faire un petit tour dans la ville tranquille aussi je crois qu'elle va faire quelques cadeaux je pense que je vais en profiter pour en faire aussi regarde comment c'est beau la mer c'est fou finalement lola hyper fin du coup moi je vais aller à carrefour acheter des trucs après on va pique niquer beaucoup de vent mais on va pique niquer je sais pas où ça y est du coup j'ai tout ça c'est ce qu'il fallait à carrefour achat avec dans ma voiture j'avais un couteau je crois il a le tétanos le truc genre ça y est elle est sortie à la coupe et les cheveux et elle a fait une couleur un peu noirci oui il m'a dit c'est comme d'habitude quoi les trois heures ouais ouais ça fait trois heures tu es chez le coiffeur t'as pas honte là bon en tout cas tu es belle dit lui qu'elle est belle non c'est pas vrai bon j'ai faim c'est rien allez à table regardez lola est en train de me demander en mariage aïe tu veux m'épouser mais tu veux ou pas non si 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 problème d'inondation ça y est lola a fait tous ses cadeaux pour ses petits neveux là et là je crois qu'elle veut acheter une maison maintenant ici ça coûte un peu cher je vais pas te mentir c'est vraiment magnifique en fait les décorations de salarié je crois ils sont trop forts ça y est les animaux gosses nous sommes rentrés la maison c'est un peu le carnage comme tout le temps un peu finalement malheureusement les amis gauche je suis super content parce qu'il ya nathan l'éditeur n'attendent qui m'a envoyé leur nouvelle collection donc elle s'appelle court toujours donc dans cette collection en fait il ya six petits romans je vais vous les montrer regarder ils sont magnifiques donc hop toutes les couleurs accordées j'ai trop envie d'avoir genre une bibliothèque pour les fous dedans hop c'est des romans qui parle aux jeunes aux adolescents à nous même si on n'aime pas lire parce que moi je vous avoue j'ai pas beaucoup lu dans ma vie et d'ailleurs c'est à cause de ça que je fais par exemple beaucoup de fautes de français et peut-être que je devrais lire un peu plus et du coup moi je vais les lire parce que je sais pas je trouve que ça me donne envie donc apparemment c'est des textes très courts c'est dire que normalement tu le lis en moins d'une heure comme ça tu peux lire avant de dormir tu peux lire dans le bus tu peux lire où tu veux c'est rapide donc normalement dans ces romans on va pouvoir s'identifier aux situations ou alors ça va nous faire découvrir de nouveaux horizons donc comme je vous ai dit en plus cdc des histoires de moins d'une heure à chaque fois tu peux le caler facilement dans ton agenda on va dire est ce qui est vraiment trop bien je trouve c'est que on peut les avoir en papier voilà on lit comme ça quoi on peut les avoir sur le téléphone sur la tablette sur l'ordinateur enfin sur un écran quoi et on peut la voir en livre audio donc ça c'est vraiment trop bien parce que moi il ya plein de moments où je fais des trucs avec mes mains et du coup je ne peux pas je ne peux pas lire il ya plein de moments du coup j'écoute de la musique à la place d'écouter de la musique je vais mettre ces petites histoires donc pour l'instant dans la collection il y en a six le plus mauvais livre du monde comme un homme les poteaux d'abord son héroïne silence boy désolé par l'accent anglais et aux ordres du coeur donc moi personnellement je pense que je vais lire comme un homme avant de me coucher ce soir parce que ça m'interpelle évidemment comme un homme je veux savoir ce que c'est comme un homme bas de sens je vous dirai combien de temps j'ai pris pour le lire et puis je vous donnerai surtout mon avis demain matin parce que parce que du coup je vais le lire avant de m'endormir je trouve vraiment que les romans ça a un effet soporifique c'est à dire que short là tu es là tu lis et tout d'un coup ça t'endort et sur trop bien je trouve c'est trop bien donc je pense m'endormir juste après il vous donnerait mon impression demain matin ne vous dénocmerzons 1 1 1 1 2 1 1 2 2 Du coup, il fallait que je vous parle du livre que j'ai lu hier soir. Comme prévu, ça m'a pris même moins d'une heure, je pense, en fait. Tout le long de l'histoire, on suit un jeune homme. J'espoile pas, hein ? Non, non, évidemment, je spoil pas. Mais tout le long, on suit ce personnage, du coup, qui a une haine incommensurable contre un autre personnage. Qu'au dernier moment, on se dit, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire et tout. Je vous dis rien, évidemment. Et à la fin, bon, c'est... Ce qui est un peu pas frustrant, mais c'est justement les livres, quoi. Ça laisse place à l'interprétation, à l'imagination. On sait pas vraiment la vraie raison de pourquoi ce personnage a la haine contre cette personne. Vous le verrez si vous le lisez. Je pense savoir ce qu'il a fait, mais y'a pas vraiment de mots dessus, comme si justement ça voulait cacher. Donc c'était très sympa. C'était très sympa. En plus, y'a la question de la place de l'homme, la place de la femme, machin. Donc c'est vraiment sympa. Du coup, moi, je lis jamais de livres. Et en vrai, j'ai vraiment bien aimé. Et déjà, de sûr, je vais lire les 5 autres livres que j'ai reçus. D'ailleurs, je vais en lire un en audio, quand je vais faire des trucs. Par exemple, là, je vais faire la vaisselle, je vais en écouter un en audio. Peut-être que ça va me faire aimer la lecture. Je sais pas, on verra, on verra. Parce qu'en vrai, j'en ai besoin et tout le monde en aurait bien besoin. C'est trop bien. Regardez-la. Elle est trop bien. D'un sens, Alana ? Elle reste en plus. Elle roule ? Bien sûr, c'est bon. Elle me fait trop rire. Les amis, on a un grave, grave problème. C'est-à-dire qu'en début juin, il y a l'accueil de la résidence de notre appart qui nous avait dit il faut débarrasser le balcon parce qu'il y a des gens qui vont peindre. Hein ? C'est un septembre. C'est ce que j'avais dit. T'as dit début juin. Début septembre. T'as dit début juin. Bref, on s'en fout. Début septembre, les gens de la réception, ils nous ont dit de débarrasser le balcon parce que les gens vont peindre. Vous savez très bien, on est mi-décembre et il y a toujours rien. Et en fait, si. Ils ont commencé aujourd'hui. Du coup, demain, ils vont passer à nous. C'est sûr et certain. Presque sûr et certain. Et en fait, on a plein de trucs sur le balcon. Mais genre plein de trucs. Et regardez la maison. On fout où tous nos trucs ? Donc c'est chiant, c'est relou, c'est grave. On sait pas où mettre tout. Donc je sais pas comment faire, mais vous verrez de toute façon. Du coup, on a demandé au mec qui travaille. Ils nous ont dit qu'il passait samedi ou lundi. Donc ça va, on a encore un peu de temps. Et moi là, en fait, je suis en train de trier mes vieux habits. Parce qu'il y a plein de trucs. Il y a tellement de trucs que je mets plus. Je mets plus rien en fait. Et donc, je vais faire des photos pour les mettre sur Vinted. Je sais pas si je vous partagerai les liens. A mon avis, oui. Du coup, je vous invite à me suivre sur Instagram. Parce que c'est là que je vais le dire. Voilà, donc tout ça là, j'ai fait des photos. Et je plie aussi. Et voilà, faut continuer. Il y a encore tout ça là. Je suis pas là. Et puis, une fois que t'as plein tout... Je finirai pas là. Putain, je dois. Je vais me tomber et je la connais pas encore. Tu me stresses. Tu danses trop bien, bébé. Bon, bah les amis, je vous avais dit qu'il faisait ça samedi ou lundi. En fait, le mec vient de faire toc-toc à la vitre. Et il fait, bon, va falloir enlever tout ça parce qu'on le fait demain. Ça va être trop, trop chiant. On va avoir tout ce qu'il y a sur le balcon. Quelle galère. Mais comment on fait ? On met où, pour de vrai ? Moi, je te dis, la table là, on la retourne. Ouais, et on met tout dessus. Et on met tout dessus. Mais quelle galère. Et on a tout rentré. Moi, je suis allé à la poubelle, j'ai gesté plein de trucs. J'ai trié des trucs aussi dans ma voiture. Et c'est le bazar. On a empilé tellement de trucs. Savannah, elle va faire un carnage ce soir. Regardez, déjà, ça commence. On a empilé deux arbres à chat. Mais en fait, quand elle va monter plus haut, c'est sûr qu'elle va faire tomber en fait. Donc voilà, il y a ça. Et puis surtout, voilà. Regardez-moi ce carnage en fait. Sauf qu'on n'a pas le choix en fait. On n'a juste pas le choix. Tu veux nous faire un carnage ce soir toi ? Tu veux nous faire un carnage ce soir ? Hum ? Bon bah les amis, aujourd'hui, quand vous entendez, il y a des travaux. On a fermé le volet parce qu'ils sont en train de repeindre. Et aujourd'hui, c'est une journée chargée parce que là, je dois amener Lola à la Seine se faire épiler. Et après, moi, je dois faire des mini-courses le temps de ça. Après, on va chez mes grands-parents parce que je dois amener mon grand-père chez un docteur. Il ne peut pas y aller tout seul. Regardez ce que j'ai eu ce matin. Dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu des capes là. Je suis trop content. Je suis un peu un gosse, mais je suis vraiment trop content. Oula, vous avez failli mourir. Bon, c'est bon, je viens de déposer Lola au truc. Et là, j'attends dans la voiture comme un pauvre malheureux. Encore une fois, vous allez me dire. Non, en vrai, je devais aller faire les courses, du coup. Je devais aller acheter du liquide vaisselle et tout parce qu'on en a plus. Mais regardez. Il pleut complètement, en fait. Mais en vrai, je fais le petit malheureux, mais je ne le suis pas du tout parce que... Dans mon calendrier de l'Avent, hier, j'ai eu ça. Et ça, c'est trop cool et ça va m'occuper. Toutoum ! En plus, genre, vraiment, il est trop bien. Il tourne trop vite, regardez. Et je vais apprendre à faire ça. Pour l'instant, je n'ai rien. Aucune, rien, aucune base. Ça y est, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Lola, elle est toujours allée avec sa mère dans les magasins parce qu'elle fait des cadeaux de Noël et tout. Moi, je suis rentré. J'ai mal à la tête, là, je vous rends un cachet. Et puis, je vais être tranquille. Ce soir, il y a Camille qui vient parce qu'elle a des contrôles et tout. Ici, c'est près de chez nous, du coup, elle vient. Ce soir, c'est Croque-Monsieur avec des frites maison. Faites par moi, évidemment. C'est incroyablement bon. C'est moi qui les ai épluchés. Ouais, tu as juste épluché les patates. Elle a fait le dessert. Ah oui, elle a fait un cheesecake. Je suis trop content. C'est le gâteau préféré de Lucas. Et là, elle regarde un petit documentaire sur Shawn Mendes. Que j'ai déjà vu de son héros. Son héros des temps modernes. Je les ai regardées tout à l'heure. En fait, tu as trop de héros masculins, toi, tu m'énerves. Non, pas du tout, j'en ai que deux. J'en ai que deux. Bonjour les amis, c'est un matin. Ce matin, on a ouvert la calendrier de la vente. Montre-moi mon cadeau, s'il te plaît. C'est un truc pour se muscler les mains. Parce que moi, j'ai vraiment des mains d'omelettes. Donc, ça ne marche pas du tout. Et en fait, je suis trop content parce qu'hier soir, on a essayé de manger les cheesecake. Elle m'avait fait Lola parce qu'elle est trop gentille. Et il n'était pas assez pris au froid. Et là, il est bien ou pas ? Je ne sais pas. Je veux manger, moi, je m'en fiche. Et Miss Savannah, ce matin, nous a fait une bêtise. Elle a pissé dans le lit. Ouais, elle râle, ouais. C'est moi qui devrais râler, en fait. Ouais, ouais, un clignot. Alors, même si dans la création, il y a des petits problèmes. Je te jure, il est trop, trop bon, ton cheesecake, bébé. Ouais, mais il est super bon. Le goût est incroyable. C'est comme dans les meilleurs pâtissiers. Le visuel est raté, mais c'est très, très bon. Bon, vous me voyez à peu près, mais c'est pas grave. C'est juste pour regarder ça, plutôt. Tu me l'as donné quand, ça ? Oui. Non, mais tu me l'as donné quand ? C'était mon cadeau de calendrier de combien ? Du 10. 10. Et en fait, j'ai mon pote, Alexis, qui est trop fort. Ça, il le fait en 15 secondes. Et il m'a fait un cours hier. Et maintenant, je vais essayer de le résoudre le plus rapidement possible. Et voilà. J'ai fait son petit manger, c'est bon. Toujours devant Pierre Diarré, parce que... Diarré, parce que... Diarré, 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 arrête, c'est toi qui dit Diarré, fais pas genre, hein. Non, regarde, elle attend que je cours après elle. Bah oui. En fait, elle attend que je cours après elle. Regardez. Voilà. Et là, elle part. Troisième étage. Ce soir, on sort parce qu'en fait, on va dormir chez mes parents. Parce que demain, c'est lundi, lundi, et lundi, Lola est en stage dans la classe de ma mère, parce que ma mère, elle est institutrice, avec une classe de CM2. Du coup, Lola est en stage dans sa classe. Pour que ce soit plus simple, on va dormir chez moi. Parce qu'on habite assez loin de l'école quand même. Voilà, on attend Lola parce qu'elle a oublié des papiers dans la partie. Et voilà, on est dans mon ancienne chambre. Là, il est plus de minuit en fait, donc il faudrait dormir un jour, non ? Oui, je me lève à 7h. Regardez ma chambre. Complètement vide, évidemment. T'en presque. Et voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. On vient de rentrer à la maison. Et regardez, ils ont commencé à peindre. C'est trop joli. Voilà, c'est blanc encore, mais ils vont changer. Ils ont fait les façades aussi. C'est beau. J'ai oublié de vous parler d'un truc trop drôle. Donc vous le savez, j'ai rangé ma voiture tout à l'heure. Et en fait, ça fait longtemps que dedans, j'ai un pneu crevé dans mon coffre. Et qu'il est là, et qu'il embête tout le monde. Et du coup, j'étais chez mes parents, et j'en avais déjà parlé. Je vais vous faire un largage de pneus. Et ils m'ont dit, non, non, tu largues pas le pneu dans la maison. Enfin, dans la maison, dans le jardin. Donc je l'ai fait en scred. Je l'ai bougé de mon coffre et je suis allé le cacher dans un cabanon dans mon jardin. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'ils ont mis une caméra de mouvement il y a une semaine. Mon père, il me dit, t'as pas un truc à me dire ? Je fais, non, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et là, il me montre cette photo. En fait, j'étais mort de rire. J'en pouvais plus vraiment. Lola, tu l'as vu toi aussi ? Oui. Il me sort ça en mode, mais comment c'est possible ? Bon, du coup, il est gentil, il m'a quand même gardé ma roue. Bonjour les amis. Ça, c'est ma réaction. Il pleure. Non, mais la chaude l'âme en plus. J'ai à peine commencé à le couper. Je vais le faire, mon amour. Je vais le faire et tu vas aller chercher le produit, toi. Non. Bon, vas-y, fais le nom, c'est-à-dire. Est-ce que je serais belle ? C'est non. Non. Bon, on mange tant que c'est chaud. J'espère que vous allez bien. Je suis avec ma maman et avec Lucas, derrière, voilà. Et on va aller faire les courses de Noël pour acheter les cadeaux pour les membres de la famille qui manquent, en gros, ils manquent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et on le fait avant que ce soit les vacances, avant qu'il y ait tout le monde qui s'y mette. Donc, c'est notre mission du jour. Yuhuuu ! On vient de rentrer des courses de Noël. Moi, j'ai tout acheté pour tout le monde. Bon, je ne le montrerai pas dans la vidéo parce qu'évidemment, sinon, ça va spoiler les gens qui vont regarder. Mais regardez un petit peu l'état de l'appartement. Tadam ! Il y en a de partout. Bon, sans compter ça, évidemment, mais ça, ça compte pas. Il y en a de partout. On a reçu le colis de malade. Regardez tout ça. C'était que de la bouffe pour Savanaz. Colis géant de bouffe. Et je ne sais pas où on va stocker tout ça. Il faut que tu viennes entrer parce que c'est incroyable. On a ce géant sac de croquettes qu'elle finira, je pense qu'elle aura déjà 5 ans. Et ensuite, il y a ces milliards de boîtes. Tout ça, c'est des boîtes et tout ça. Là aussi, il y a des boîtes encore. Là, il y a plein de goodies et tout. Donc, Savanaz, elle a mangé pour à peu près 70 ans. Ça, c'est pas mal. Regardez, elle a le hockey. Elle est en train de vous dire. Elle est pas bien, tu penses ? Je cherche un chat pour faire le hockey. Voilà, elle a le hockey. On dirait vraiment qu'elle a le hockey. Oui, ça va voir. Elle est pas là, le hockey, la poutre-poutre. En plus, ça me fait trop rire. Elle s'est mis sous la table. Faut lui faire peur ? Non ! Ça a trop bien marché. Attends, regarde. Bah, c'est bon. Ça fait plus. Ce soir, c'est Faritas. Faites par mon bébé. Merci beaucoup. De rien. Avec incroyable talent. Donc, nous, on est pour le magicien. De toute façon, si c'est un autre qui gagne, l'émission est nulle. C'était difficile quand même. Tu la gardes. De toute façon, j'aime pas trop, en fait. Ok, voilà. Du coup, les amigos, c'est la fin de la vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Je profite de cette fin de vidéo pour vous dire que j'ai fini de lire toute la collection et que c'était vraiment hyper sympa. En fait, à chaque fois, on suit la vie d'un jeune ou d'un adolescent. Et à chaque fois, il se passe un truc de ouf dans sa vie. Et ça le change, en fait. Et bon, je peux pas vous dire plus parce que c'est des livres, sinon je voulais l'histoire. Mais c'était vraiment très, très sympa. Donc, moi, je vous les conseille. J'ai pas plus de choses à vous dire. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao !